Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous faites de très bonnes lectures. Je vous retrouve aujourd'hui pour lancer, on va dire, un petit rendez-vous que j'aimerais inaugurer sur la chaîne. Alors, c'est pas un concept de ouf, hein ? C'est-à-dire que je vais faire une vidéo où je vais parler d'un livre. Waouh Marie, t'en rends des trucs de ouf, c'est hallucinant ! En fait, c'est pour remplacer un peu les chroniques que je faisais sur mon blog et pour essayer de faire un avis plus construit sur un livre en particulier, un livre qui m'a plu ou au contraire un livre qui m'a déplu. De vous à moi, on sait tous qu'il y a beaucoup plus de livres qui me plaisent que de livres qui me déplaisent. Du coup, ça sera plus souvent des avis sur des livres que j'ai aimés et j'ai envie de dire tant mieux. Mais voilà, c'est pour faire un petit focus un peu sur un livre, pour le mettre un peu en lumière, un peu en avant. Et j'espère que le concept vous plaira. Comme je sais que moi, j'aime bien regarder des vidéos assez courtes sur YouTube, surtout quand c'est un avis sur un seul livre, je voulais me tenir à un format plutôt court, vous l'avez vu dans le titre, j'aimerais bien faire un livre 5 minutes. Voilà, on se connaît, vous pouvez-moi maintenant un petit peu, ça va jamais tenir. Déjà là, bon là c'est particulier parce que je fais l'introduction du concept. Donc là, ce que je dis ne compte pas dans les 5 minutes sur le livre. Après, je me connais, je sais que parler d'un livre, souvent quand c'est un livre que j'ai aimé, j'ai envie d'en faire des caisses, je rajoute des trucs qui servent à rien mais que j'ai quand même envie de dire, ça durera sans doute plus que 5 minutes. Mais c'est pour le concept, tu vois, c'est pas 5 minutes top chrono, j'ai pas mis de minuteur ou quoi que ce soit, c'est juste une vidéo courte pour parler d'un livre. Voilà, voilà. Le concept a beau être simple, j'éprouve le besoin de l'expliquer pendant 5 minutes. Bref, c'était ma petite idée comme des chroniques assez courtes, vous avez compris. N'hésitez pas à me dire si l'idée vous plaît, s'il y a des livres en particulier sur lesquels vous voudriez que je me concentre un peu plus dans ces vidéos. Et sans plus tarder, commençons avec le premier livre dont j'avais très très envie de vous parler. Il s'agit de Legendborn de Trésidéon qui est sorti le 31 août chez J'ai lu, je vous mettrai la couverture quelque part. Je ne sais pas encore trop où, on va dire que c'est en fonction du feeling au montage. Ce livre a été un énorme, énorme coup de cœur. Je l'ai lu à une période où j'étais assez fatiguée et pourtant à 2h du mat, j'étais encore en train de lire et je me disais mais je ne peux pas m'arrêter là, j'ai besoin de savoir la suite. C'était incroyable, gros gros coup de cœur. Pour vous faire un petit pitch assez rapide sur l'histoire et sans trop vous en révéler, on suit du coup Brie qui a perdu sa maman un an avant le début de l'histoire. Elle est en plein deuil, elle est totalement perdue, elle a beaucoup de mal en fait à faire face à ça et surtout aux conditions dans lesquelles ça s'est fait parce que c'est un accident un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé et elle, elle a vraiment du mal à accepter ça. Compréhensible j'ai envie de vous dire. Bref, elle arrive à l'université alors qu'elle est encore lycéenne dans une sorte de programme avancé et elle va découvrir des choses plus ou moins spéciales quand même, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de créatures cheloues qui se baladent sur le campus, des gens qui les igouillent et les autres ils semblent avoir oublié tout ce qui s'est passé. En gros, elle va découvrir un monde qui est mêlé au nôtre mais qui est très secret, elle va essayer de s'introduire dans ce monde en essayant de trouver des réponses à ce qui s'est passé, déjà ce qu'elle a vu sur le campus et surtout, elle pense que ça peut avoir un lien avec ce qui est arrivé à sa maman. Elle va rencontrer des gens plutôt intéressants, surtout des garçons, vous voyez ce que je veux dire ? On y reviendra. Et elle va surtout apprendre beaucoup de choses sur elle-même, sur sa famille, sur ses origines. Et franchement, le roman, il est mais comme ça. Déjà, c'est très très bien écrit, la manière dont c'est construit, c'est hyper fluide. Alors, je dis fluide parce que j'ai trouvé que c'était très très bien fait, mais il faut savoir que c'est quand même un univers assez dense. C'est un roman qui est assez conséquent, je crois qu'il fait 600 et quelques pages. Et franchement, c'est, tu vois, faut y aller, faut rentrer dedans. Ça met du temps à se mettre en place. Au début, t'es un petit peu perdu parce qu'on te distille vraiment les informations au compte-gouttes. Mais c'est malgré tout super addictif et super super bien fait. Vraiment, moi, je vous l'ai déjà dit, j'avais du mal à lâcher le roman. Je me suis énormément attachée à Bri, parce que c'est un personnage qui est à la fois hyper inspirant et en même temps, t'as un peu envie de lui... Des moments, t'as un peu envie de lui dire, mais meuf, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Et paradoxalement, c'est ça aussi qui fait son charme parce qu'après tout ce qu'elle a vécu, avec toute la colère et le déni qu'elle a en elle et toutes ces questions qui tourbiennent dans sa tête, elle ne peut pas faire autrement. Elle ne pourrait pas être parfaite du début à la fin parce que ce ne serait pas cohérent, ce ne serait pas réel, on va dire. Et là, en fait, tous les défauts qu'elle peut avoir, des petits défauts, je vous rassure, ce n'est pas non plus insupportable, mais ça la rend beaucoup plus humaine et du coup beaucoup plus attachante. Voilà, c'était la petite parenthèse sur Bri, mon héroïne. En plus de ça, il y a l'univers qui est absolument incroyable. C'est réécriture un petit peu, ça je ne l'avais pas vu venir, j'espère que ce n'est pas un spoil quand je le dis. Je ne pense pas parce que ce n'est pas non plus une révélation de ouf, mais moi j'aurais aimé le savoir quand je me suis lancée dans le roman et ce n'est pas marqué dans le résumé, en tout cas le résumé que j'ai moi sur mon épreuve non corrigée. C'est un peu réécriture des légendes arthuriennes, c'est très très important pour l'histoire, c'est très très bien fait aussi, moi qui adore les légendes arthuriennes, là franchement j'ai été servie. C'est hyper bien pensé et qui se mêle à ça, il y a aussi tout un côté, en fait il y a différentes cultures qui sont évoquées et il y a tout un côté historique qui est réécrit pour servir l'intrigue. Je m'exprime hyper mal et ça ne donne pas du tout envie, mais je vous assure que c'est très très bien fait puisque Bri est une personne noire et du coup il y a toute cette question de l'héritage, de tout ce qu'ont vécu les personnes noires depuis l'origine des temps j'ai envie de dire. Et ça se lit hyper bien avec tout le reste de l'intrigue. Il y a un côté engagé du coup, mais qui est très très bien mêlé au reste de l'histoire et franchement je l'ai trouvé magnifique ce roman. Je vais faire que je ne suis pas maladroite dans mes propos, mais je l'ai trouvé très très intéressant. Il fait réfléchir sans être moralisateur, il fait réfléchir sans que ce soit, on va dire, le sujet principal de l'histoire parce que ça reste un livre de fiction qui est addictif au possible, qui est bourré de rebondissements, bourré de révélations, avec la petite romance qui va bien. J'y arrive, ne vous inquiétez pas, mais vraiment incroyable, incroyable. J'ai adoré et j'ai été happée. Et plus il y avait des révélations, plus j'étais en mode « Oh, mais non, mais non, dis-je te jure » et tout. C'était incroyable, incroyable, c'est le mot de cette vidéo puisque je l'ai répétée un milliard de fois. Oui, il y a une petite romance. Alors au début, je me suis dit « Hum ! » En fait, j'ai vu un mec qui est arrivé, je me suis dit « Hum 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 ». Après, il y a un autre mec qui est arrivé, je me suis dit « Ah, pas pour moi les gars, calmez-vous, je veux dire pour l'héroïne. » Je me suis dit « Vas-y, il faut la petite romance. Est-ce que ça va être lui ? Est-ce que ça va être lui ? » Voilà, il s'avère que ce n'est pas un triangle amoureux, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est hyper bien fait. La romance, elle n'est pas centrale au point d'être, comment on dit, de déclencher l'intrigue, mais elle se mène hyper bien à cette intrigue pour faire en sorte que tout soit dix fois plus intéressant. Voilà, moi je dis « Les personnages, au fil du temps, on apprend à les connaître, on apprend à comprendre leurs réactions, leurs relations, etc. » C'est quand même la petite aparté qui va bien, mais Selwyn ? On en parle de Selwyn ? Alors Nick, il est génial, mais de toute façon, ils sont tous géniaux. Brie, elle est parfaite. Nick, il est trop cool, mais Selwyn ? J'en dis pas plus, je vous laisse le plaisir de le découvrir. Je pense que vous le voyez depuis le début de cette vidéo, j'y ai des étoiles dans les yeux parce que rien ne dit penser, je suis de nouveau à fond dans l'univers et j'ai trop trop hâte que la suite sorte parce qu'on nous laisse sur un petit, tu vois, petit cliffhanger qui fait que, voilà. J'ai vraiment hâte de lire la suite et je sens déjà que ça va être une de mes sagas préférées, en tout cas une saga que j'adore. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va faire, j'espère que ça restera quand même un format court. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire Legendborn. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou à me dire si vous l'avez déjà lu puisqu'il vient de sortir en français ou si vous l'avez déjà lu en anglais. En attendant, je vous conseille encore une fois, lisez Legendborn, nouveau slogan. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à activer les notifications, ça me fait super plaisir quand vous le faites et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !